On va parler de cet aspect des émissions de gaz à effet de serre. Armateurs de France, là-dedans, c'est évidemment le secteur français. Alors, le secteur français, il n'est pas très important en volume en termes de quantité de navires ou quantité d'entreprises. On a une cinquantaine d'entreprises armateurs adhérentes. Une des caractéristiques quand même qui est intéressante à souligner, c'est qu'on est présent sur tous les segments. Non, parce qu'il y a énormément de segments qui sont différents et on ne peut pas avoir de raisonnement uniforme sur le shipping entre les ferries, les croisières, le vrac, le tanker, les conteneurs, les desserts d'îles, par exemple, que ce soit en France métropolitaine ou outre-mer, les câbliers, les off-shore, tous les services maritimes. Il y a évidemment des spécificités à chaque fois. Voilà très grossièrement donc ce secteur. Alors, quelques points de vue rapidement. Mon premier point de vue, c'est que, j'espère être face à des gens convaincus déjà, mais on est un secteur engagé dans la décarbonation et de façon claire et forte depuis un certain temps. Ce secteur a vu déjà ces émissions de gaz à effet de serre réduites depuis 2008. Alors, on va avoir prochainement, dans quelques semaines, une quatrième étude de l'OMI sur les gaz à effet de serre qui vont nous donner un peu le bilan de ce qui s'est passé entre 2008 et 2018. Je m'attends à ce qu'on confirme un ordre de grandeur de l'ordre de 10 % d'émissions de gaz à effet de serre en moins en 2018 par rapport à 2008. Ne prenez pas ce chiffre encore en valeur absolue parce qu'il demande à être effectivement confirmé. Mais malgré l'augmentation de la flotte, je m'attends effectivement à un tel ordre de grandeur. Il y a pour ça quelques explications. Il y a eu des réductions de vitesse importantes qui ont été opérées depuis cette date, 15 à 20 %, en tout cas à l'échelle des navires européens, source de la commission sur les relevés MRV par exemple. Mais il y a eu des optimisations de consommation, des optimisations de design de navires. Il y a eu effectivement un certain nombre de choses qui ont permis déjà de se mettre sur une trajectoire de diminution et je pense qu'effectivement, il faut le saluer, même si on peut toujours regretter qu'elle ne se fasse peut-être pas au plus vite que ce que souhaitent certains ici ou là. Là-dedans, les armateurs français jouent évidemment une partition importante. Non seulement il y a de nouveaux armateurs, c'est un secteur qui est en pleine évolution parce que ce n'est pas un secteur statique où il y a effectivement des grands connus avec leur flotte, etc. On a de nouveaux armateurs, c'est donc un profession en renouveau. On a en France en particulier des néolines, des plastiques, des tautes. Alors je ne suis pas chargé de faire de la publicité, mais enfin on voit de jeunes entreprises nouvelles arriver, ce qui montre un certain dynamisme, une certaine vitalité de ce secteur. On a nous renouvelé notre charte bleue qu'on a effectivement signée comme un seul homme à tous les armateurs français, on participe aux travaux de l'OMI. Bref, tout ça pour dire de fait qu'on ne peut pas considérer qu'on attend que ça se passe et qu'on reste les deux pieds dans le même sabot en espérant retarder au dernier moment les initiatives à prendre. Ce n'est pas du tout ce qui caractérise notre secteur. Un deuxième élément de point de vue, c'est la crise du Covid-19 qui a quand même amené à un certain nombre de prises de conscience qui sont importantes. Je vous fais grâce de la description des impacts de la crise sur le shipping. Ils ont été opérationnels, organisationnels, avec notamment des désorganisations des lignes, des escales, avec les problèmes de relève d'équipage qui ont été dans certains cas absolument épouvantables pour les marins eux-mêmes. Des éléments sanitaires évidemment qu'il a fallu prendre en compte. Et puis bien sûr, les impacts économiques. On a eu un grand nombre de navires à l'arrêt, les conteneurs bien sûr, mais surtout les trafics de passagers. Les ferries comme les croisières reprennent, enfin les croisières n'ont pas repris et les ferries reprennent à peine. Regardez sur le Transmanche en particulier l'accumulation des difficultés que les ferries ont pu avoir. On a donc fait un certain nombre de constats au-delà de la désorganisation et de l'impact. On a d'ailleurs vu d'abord premier point que le shipping était nécessaire. On l'a reconfirmé. C'est-à-dire que si c'était arrêté, ça aurait été dramatique. C'est-à-dire que les marins n'ont pas eu le droit de s'arrêter. Ils ont bien eu conscience de leur responsabilité, de leur devoir de continuer les approvisionnements. Heureusement, parce qu'on aurait eu des conséquences pour chaque citoyen dans chacun des pays beaucoup plus sérieuses, et donc il n'y a pas eu de confinement pour les marins. Un deuxième élément, c'est la dépendance qu'on a remarquée économique à certains continents, voire à certains pays, qui a amené à se poser un certain nombre de questions, notamment en termes d'enjeux de souveraineté, en termes de diversification pas suffisante des approvisionnements, en termes de positionnement des activités industrielles et de leur répartition sur le globe, de façon lointaine, locale, régionale, etc. Des questions sur le gigantisme aussi, des questions sur la vitesse des navires. Bref, le Covid-19, il y a eu immédiatement les impacts qu'on connaît, mais il y a aussi effectivement des prises de conscience qui sont relativement importantes. Il y en a une par-dessus tout, je crois, qui a été faite. C'est que ça a repositionné, si c'était nécessaire, ou renforcé en tout cas, la question de la volonté et l'urgence de la décarbonation. C'est-à-dire qu'on a goûté au bénéfice environnemental, pour un grand nombre d'entre nous, de l'arrêt de l'activité, de l'arrêt de beaucoup de modes de transport. Et il est, après cette crise, au-delà de ce que j'ai dit auparavant, dans les différentes prises de conscience, il y en a une de prise de conscience qui reste très forte, c'est qu'au lieu d'évacuer la question environnementale, ça l'a rencontré, renforcé, ça l'a repositionné un peu plus en force qu'auparavant. Alors, mon troisième point, c'est effectivement la question du chemin pour arriver à cette décarbonation. Si l'objectif, si la neutralité carbone doit bien être un objectif, notre difficulté dans notre secteur, c'est bien qu'on a besoin d'une phase de transition. Pourquoi on a besoin d'une phase de transition ? Parce qu'on n'a pas de solution encore aujourd'hui qui est disponible à grande échelle, c'est-à-dire à l'échelle industrielle, pour l'ensemble des types de navires que l'on a dans nos 65 000 navires mondiaux. On a des navires aujourd'hui qui sont achetés ou qui ont été achetés pour des durées moyennes de 25 ans et on voit bien que quand on achète un navire aujourd'hui, dans 25 ans, on l'aura encore et pourtant, il n'est pas décarboné aujourd'hui. Et donc, la phase de transition qui s'amorce, elle est quand même nécessairement longue. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'OMI a eu la sagesse de proposer des objectifs à des intervalles de temps compatibles avec cette caractéristique de notre industrie, 2030 et 2050. Et c'est très important que nous ayons bien en tête qu'on ne pourra jamais répondre instantanément à une accélération ou à une demande subite, j'allais dire, de diminution plus accélérée des émissions de gaz à effet de serre tant qu'on n'a pas de solution industrielle. Cette dimension temps, j'insiste un peu lourdement, on ne croit rien dans le débat, bien sûr, mais elle est très difficile à vivre et pour nous, bien sûr, puisqu'on est sous pression de la société civile, on est sous pression des gouvernements, mais également pour la société civile et les gouvernements qui ne comprennent pas toujours pourquoi on ne peut pas aller plus vite. Pour autant, on n'attend pas, il y a plein de choses qui se mettent déjà en marche et j'ai déjà signalé ce qui s'est passé depuis 2008. Aujourd'hui, on a d'un certain nombre d'initiatives. Je pense par exemple, quand on est à quai, parce que la position à quai est très importante, il y a les branchements électriques, donc tous les équipements des ports qui permettent effectivement d'arrêter les moteurs pendant les escales, ça n'a pas besoin d'attendre 2050. C'est évidemment des choses qui peuvent être industrialisées dès à présent. La réduction de vitesse, on a vu qu'on avait un écho pas toujours très favorable au niveau international, mais moi je reste persuadé que ça reste pour certains types de trafic, notamment au VRAC, une mesure qui permet aussi de contribuer dans l'échelle de temps à participer à la réduction. Et puis, il y a des solutions qui sont de transition, le GNL en fait partie, c'est typiquement une solution de transition qui n'a pas toutes les vertus évidemment, mais qui permet précisément déjà avec le SOX, avec les particules fines, et puis avec quand même le CO2, de faire des pas dans la bonne direction. L'assistance vélique, les biocarburants, les biocarburants qui sont testés notamment par des entreprises comme CMA, CGM, etc. Mais fondamentalement, ce qu'il faut évidemment avoir en tête, c'est qu'il faut d'abord faire l'effort sur la R&D, sur les filières industrielles qui sont associées à notre industrie propre, pour arriver à trouver le mix qui va permettre effectivement de trouver des solutions adaptées aux petits, aux gros navires, aux navires côtiers, aux navires au long cours, aux navires en fonction de leur mode opérationnel, etc. Les armateurs français, j'ai déjà commencé à le dire, sont actifs là-dedans. Quelques éléments quand même concrets là aussi, sur l'engagement des armateurs français, au-delà des noms d'entreprises que j'ai citées tout à l'heure, on a donc la démarche du cluster, où Armateur de France est très présent, la démarche du cluster qui est la coalition pour la transition énergétique, la démarche sur l'engagement de croissance verte, pardon, sur les mobilités hydrogènes, magnétiques et fluviales, le travail effectivement sur les solutions véliques avec la liste de tribunaux qui en parlera mieux que moi, mais qui effectivement sont sur le point de lancer un certain nombre de navires demain qui seront en propulsion principale à la voile ou accessoires. C'est pas un hasard si on voit aujourd'hui de l'ordre de 10% de la faute française qui va passer au GNL, et moi je crois qu'il faut s'en féliciter, même encore une fois sans crier victoire pour dire qu'on a trouvé la formule magique, pas du tout, mais c'est une démarche active, dynamique, qui porte potentiellement de nouvelles étapes derrière qui permettront vraiment d'aller vers la décarbonation. Voilà, et donc il y a de fait, comme je le disais dans ce point, une phase de transition qui est nécessaire, mais des initiatives qui sont déjà nombreuses et qui montrent à quel point, malgré l'absence de vision définitive, sans tâtonner pour autant, sans attendre pour autant que ça se passe, les armateurs avancent. Dernier point, et je vais m'arrêter là en espérant ne pas avoir été au-delà de ma limite. C'est très bien, Jean-Marie. Merci, Eric. Le dernier point, c'est effectivement d'insister sur le caractère collectif absolument indispensable de ces démarches. Je crois qu'il faut que tous les acteurs se sentent concernés et avancent ensemble dans ce type de démarches. Il y a les industriels, je les ai cités tout déjà abondamment, mais ils sont la clé en matière de R&D, en matière de carburant, en matière de moteur, en matière de design. Il est évident que les industriels, sans les industriels, sans le financement de cette R&D, on n'avancera pas. Et donc, sur la question du financement, d'ailleurs, on pourrait, je ne l'aborde pas là, ici, maintenant, mais on pourra y revenir. C'est évidemment très, très important qu'on ne loupe pas la mise en place de circuits de financement de R&D dans les prochaines échéances, qu'elles soient européennes ou internationales. Le deuxième acteur principal, pour moi, c'est aussi les acteurs de la chaîne logistique, c'est-à-dire que les affrêteurs, les chargeurs, les logisticiens, tous ces gens-là doivent effectivement adhérer à la même démarche. Ils ne peuvent pas simplement demander à un armateur, faites-moi le meilleur prix et puis débrouillez-vous sur l'environnement. Ils doivent effectivement considérer, prendre à leur compte le fait que l'environnement compte dorénavant et dans leurs actes d'achat, dans leurs actes de transport eux-mêmes. Et donc, qu'un affrêteur au pétrole, pour citer un exemple un peu extrême peut-être, ne se préoccupe que du prix, ne peut pas continuer. Il faut qu'il y ait une démarche effectivement entièrement collective où les armateurs ne se retrouvent pas tout seuls autour de la table. Le troisième acteur, il est déjà très engagé, ce sont les ports. Les ports, c'est évidemment pour nous la mise à disposition des prises électriques, la mise à disposition du soutage quand il s'agit de GNL ou demain de méthane de synthèse, j'espère. Et donc, que ce soit dans les petits et les grands ports, que ce soit en métropole ou outre-mer, et on est encore très loin, d'un plan très clair sur la mise à disposition de ces équipements, alors que les armateurs sont prêts et ont déjà fait l'effort de mettre des prises électriques, des câbles électriques sur leur bateau. Le dernier acteur, c'est les ONG. Ça tombe très bien, parce que c'est ma conclusion. Les ONG, c'est aussi, j'allais dire, déjà acté. C'est cette POC aujourd'hui, cette plateforme aujourd'hui qui en est l'exemple. Je crois qu'effectivement, avec les ONG, avec le dialogue avec les ONG, avec les labels des ONG aussi, qui promeuvent de façon très professionnelle les caractéristiques environnementales à respecter, on avance, on doit bien avancer. Voilà. Voilà, excusez-moi d'être un peu long, mais j'espère avoir pu passer l'essentiel de mes messages. Oui, absolument, Jean-Marc. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton intervention. On voit bien que certains armateurs se sont d'ores et déjà engagés dans la transition énergétique et dans la décarbonation du transport maritime. Un des soucis que nous avions rencontrés depuis maintenant quelques années, c'était précisément de valoriser cet engagement environnemental, social et sociétal. D'où l'idée qui était née à Biarritz en 2012 d'un label pour marquer précisément cet engagement et discriminer, en quelque sorte, même si le mot peut être un peu fort, entre ceux qui s'engagent et ceux qui s'engagent moins ou pas du tout. Alors, je vais passer la parole à Antidia, qui va nous présenter cette initiative, pour le coup, très innovante, qui s'est développée depuis quelques années et qui a vu le jour, finalement, récemment, après plusieurs tentatives, et dont elle est aujourd'hui la garante et la porteuse. Et je rappelle qu'Antidia est également porte-parole chez Surfrider et vice-présidente de la plateforme Océan et Climat. Je te laisse la parole, Antidia. Merci, merci Eric. Et bonjour à tous. Merci d'avoir répondu nombreux pour ce webinaire un peu particulier. En cette période où on ne peut pas se voir en vrai, mais on est ravis encore de parler d'Océan, tous ensemble, comme on avait pu le faire il y a quatre ans maintenant, au Conseil économique et social et environnemental lors d'une conférence coorganisée avec Armator de France, qui était un petit peu le lancement de cette initiative de Label et auquel ses travaux ont abouti maintenant, le 28 avril, avec le lancement du Label. Donc, je vais me permettre de partager mon écran et juste quelques éléments sur le Label. Et bien sûr, je répondrai à vos questions par rapport à ce Label lancé, donc le 28. Alors, j'espère que vous voyez la deuxième slide sur laquelle je vais passer. Ça met un petit peu de temps à charger, j'ai l'impression. Sinon, je peux très bien en passer. Donc, l'objectif, c'est vraiment de partager avec vous la teneur de ce projet, mais je sais que dans l'assistance, vous êtes aussi nombreux à le connaître et à nous soutenir, puisque c'est un Label qui a effectivement l'objet de mettre en avant des initiatives qui sont plus engagées pour l'environnement. Donc, c'est une discrimination positive, comme dirait certains, et qui a vocation, justement, à mettre en avant des initiatives de décarbonation, mais pas seulement, des initiatives aussi autour de la protection de la biodiversité de l'océan, la réduction des espèces invasives ou encore la possibilité pour les armateurs. Je pense que le partage d'écran ne fonctionne pas, donc je vais l'arrêter. C'est tout simple. Comme ça, je peux vous parler plus librement. Donc, permet à des armateurs de mettre en avant leur performance environnementale sur sept critères. La question de la décarbonation, on sait que dans les émissions atmosphériques, il y a aussi la question du soufre, la question des microparticules, le fait aussi que l'on puisse avoir une bonne ou une zone huileuse. Donc, il y a vraiment ces sept critères que je vous invite à consulter sur le site de Green Marine Europe, qui vont être mesurés, autodiagnostiqués, puis vérifiés de façon indépendante par des personnes accréditées pour le faire et qui sont actuellement formées à ce titre-là. Il faut savoir que Green Marine Europe est le pan d'un projet international, puisque c'est l'adaptation d'un label qui existe aux États-Unis et au Canada et qui a déjà fait ses preuves depuis une dizaine d'années, qui labellise des armateurs, mais pas seulement, ils labellisent aussi des chantiers et des ports. Et Surf Rider est l'hôte de ce label avec l'achat de cette licence pour l'exploiter au niveau européen et le développer au niveau européen. Donc, on a cette première session de labellisation qui a pu néanmoins se lancer en plein confinement et en remercier les armateurs qui ont répondu présents, qui sont candidats et qui seront labellisés au mois d'octobre officiellement suite à cette période d'attestation de leur performance et la vérification. Il faut savoir que ce label, il a la vocation à donner des informations. C'est vraiment la première des apports de ce label avec des niveaux de performance dans le label. Donc, on va avoir un niveau 1 qui est, on va dire, le niveau de base qui a vocation à être la veille sur l'ensemble des réglementations et des inventaires. On va avoir un niveau 2 qui va aller un plus important niveau de performance, des mesures, des bonnes pratiques. Un niveau 3 qui commence à être autour d'investissement. Et on va jusqu'à un niveau 5 particulièrement discriminant qui permettent à l'entreprise de vraiment se détacher par rapport à d'autres entreprises qui ne seraient pas labellisées ou qui sont labellisées, mais à un niveau inférieur. Par ailleurs, dans cette façon de pouvoir classifier les performances, on va avoir différents critères, aussi bien de biodiversité que de carbone, mais aussi la faculté pour l'armateur de faire des investissements technologiques. Ça peut être des scrubbers spécifiques qui filtrent les microparticules. C'est le cas de la méridionale. On va avoir chacun qui va pouvoir se détacher par rapport à ce niveau 5 d'excellence et de performance. Évidemment, ce label n'est pas figé dans le marbre. Il évolue aussi par rapport aux législations existantes, mais aussi par rapport à la sensibilité de l'opinion publique qui, elle, sera informée. Donc, c'est un label qui est évolutif, qui est encadré et qui a aussi comme autre vertu d'être facteur de transparence. Il est vrai que l'on a des informations sur la performance environnementale dans les ports, entre armateurs, parfois vis-à-vis d'un client. Cette transparence vis-à-vis du consommateur, cette transparence vis-à-vis de vous aujourd'hui, elle n'est pas, on va dire, évidente ou généralisée. Donc, l'objectif de ce label, c'est cette information, cette transparence et la capacité d'avoir l'information sur un cible Internet, sur ces performances environnementales-là. Et puis, évidemment, au-delà de la transparence et de l'impartialité, dans ce côté évolutif, il y a une démarche de progrès continue. C'est vraiment ce qui nous a séduit dans le souhait de dupliquer ce programme, c'est que le fait qu'on ne peut pas rester sur son compte à soi, on ne peut pas rester sur ses lauriers avec ce label-là, puisque d'une année sur l'autre, non seulement l'armateur doit déployer des efforts pour expliquer ses performances environnementales, mais l'année d'après, il doit avoir franchi un nouveau cap de performance et monté d'un cran dans ses performances. Et comme je vous l'ai indiqué, c'est le cas, par exemple, sur les SOX, on a une nouvelle législation en 2020, eh bien, il va y avoir une révision de ces critères en 2020. Chaque critère va suivre une évolution législative, internationale, européenne, puisqu'on est dans un cadre européen, donc on parle du MRV, par exemple, on parle de ces monitorings de déclaration de CO2. Et puis, on va avoir aussi des éléments qui n'ont pas de cadre législatif. Et c'est l'autre bonus de ce label qui fait aussi sa différence par rapport à d'autres. C'est le seul label qui traite du bruit sous-marin. En effet, on va avoir la possibilité de mesurer les performances dans ce cadre-là, alors qu'il n'y a même pas de convention internationale et qu'il y a, avec la directive CA de stratégie milémarins, des mesures qui sont effectuées. Mais on sait aussi que la directive CA n'est pas du tout respectée par les États membres et qu'on a peu d'impact. Donc, ce label, il est né d'une forme d'impatience. Jean-Marc résumait très bien, on a l'OMI qui va prendre des décisions, mais qui est aussi sur son rythme de croisière. Et l'objectif pour nous, c'était véritablement, au-delà de ce rythme de croisière, d'avoir la capacité de dire qu'il y a des bonnes pratiques, qu'il y a des bons élèves et qui font avancer et la technologie et qui font avancer les critères, qui font avancer l'environnement et ont un véritable impact. Et au-delà de cette capacité à démontrer une faisabilité, ils sont aussi un exemple, au final, pour le législateur qui, parfois, peut hésiter en disant « je vais trop loin, ça n'est pas possible ». Il va pouvoir voir que certaines compagnies sont tout à fait aptes à le faire, soit avec de nouvelles technologies, soit avec des technologies anciennes que le vent, et on va pouvoir justement les prendre en exemple pour créer une émulation au sein du secteur. Et c'est vraiment un des objectifs de la plateforme Océan et Climat, d'avoir une sorte de quête d'étoiles à suivre pour faciliter une transition écologique de ce transport maritime. Merci beaucoup Antidia pour cette belle étoile, en effet, que nous avons envie de suivre. Je crois d'ailleurs que pour beaucoup d'entre nous, c'est une belle façon que de s'intéresser au transport, au transport maritime certes, mais aussi au transport de façon plus générale, puisque la plupart du temps, les labels nous pointent ou nous ciblent les zones de production, mais rarement les conditions de transport. Donc c'est une façon aussi de réintégrer dans le débat le transport. Et alors précisément, dans ce qui a été dit tant par Antidia que par Jean-Marc, il y a une grande part, un grand effort qui est consacré aux différentes initiatives et en particulier en matière d'innovation sur ce transport maritime plus propre et plus fort et transition. Donc je sais que Lise, tu as prévu de nous parler précisément des différentes initiatives à la fois au niveau national et international sur cette utilisation très innovante du vent en appui au mode de propulsion traditionnelle sur le transport. Donc je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci comme tous mes prédécesseurs, merci à la plateforme Océan Climat d'organiser ce webinaire et d'avoir invité l'association Wenship à témoigner. Je vais peut-être présenter rapidement l'association et puis effectivement dresser un peu un panel de là où en est la filière dans le contexte actuel. L'association Wenship, c'est une association loi 1901 qui regroupe aujourd'hui 13 entreprises françaises qui sont des fournisseurs de technologie, des jeunes armateurs, des ingénieurs navals, architectes navals, chantiers navals. Donc un certain nombre de parties prenantes dans la filière, dans la chaîne de valeur de la filière de la propulsion par le vent. Et c'est une association qui s'est donnée pour finalité de développer un transport maritime de moindre impact. On peut même élargir une navigation de travail puisqu'il y a des secteurs autres comme la pêche qui sont concernés, en appuyant la structuration d'une véritable filière de la propulsion par le vent qui assume la responsabilité environnementale et sociale de ses activités. Elle a été créée, cette association, vraiment pour faire entendre la voix de la propulsion par le vent au même titre que d'autres solutions alternatives qui sont développées aujourd'hui pour propulser les navires. Donc on s'inscrit vraiment dans l'ODD14, la conservation et la préservation des océans, avec un double enjeu aujourd'hui qui est vraiment de démontrer le potentiel de ces solutions et de les positionner, on en parlait tout à l'heure, pour avoir vraiment une force d'entraînement dans la transition, initier des nouvelles pratiques aussi dans le transport maritime et aider à faire émerger des nouvelles conditions de marché, notamment par la valorisation des économies de carburant et donc de gaz à effet de serre. L'association, elle émane d'un réseau international qui s'appelle l'International Windship Association qui a été créé en 2014 et qui est basé au Royaume-Uni, qui regroupait donc à l'époque une douzaine de porteurs de projets de solutions de propulsion par le vent. Et ce réseau s'inscrit pour rassembler la communauté qui travaillait sur ce sujet et notamment s'adresser à l'Organisation maritime internationale. Aujourd'hui, l'IWSA, c'est une centaine de membres et supporters, dont des grands groupes qui se sont associés, comme le Bureau Veritas, comme le Class & Play, donc les sociétés de classe, comme le Chantier de l'Atlantique pour la France ou Baker Marine Systems. Ce réseau, il souhaite faire émerger des hubs régionaux pour rapprocher aussi l'action d'un niveau d'action, les acteurs en régional et un niveau d'action à l'ancrage local. Et c'est dans ce cadre-là que l'association a émergé, d'abord par un diagnostic qui a été mené entre septembre et décembre 2019 sur les besoins et les enjeux des acteurs de la filière. Et puis, avec la confirmation de l'intérêt d'avoir une structure ancrée au local avec un rayonnement national qui s'articule avec l'IWSA sur un échelon européen et international. Donc, ça avait commencé en 2017 avec des premières réunions. On a confirmé l'envie et l'intérêt d'y aller. Et ça rejoint là, je pense, ce que M. Lacave évoquait dans l'idée d'avoir une action collective. L'association a une action qui est complémentaire de celle menée par l'écosystème existant, puisqu'elle a travaillé sur les missions d'une association professionnelle, d'un syndicat, de pôles de compétitivité qui existent déjà sur le territoire. Elle va être en transversal et avec un axe original qui est notamment de recréer du lien entre les projets de transport maritime et les projets de territoire, des collectivités et donc de la société civile derrière, avec deux modes d'action. L'un qui est la production sur notre territoire de ces solutions de propulsion décarbonée, donc des emplois, des compétences. Et puis, un deuxième axe qui est des projets de transport, la mise en œuvre de projets de transport qui touchent vraiment nos côtes métropolitaines et outre-mer avec la réinscription de l'histoire maritime vraiment dans notre quotidien. Donc, l'idée de sortir un peu du débat de spécialistes et puis de ramener le transport maritime auprès des consommateurs. Et là, on veut joindre ce dont Antidia parlait tout à l'heure. Cette association s'est donné des valeurs pour travailler de fédérations, d'engagement, d'ouverture, d'indépendance, de sens du collectif qui peuvent paraître un peu générales mais qui sont extrêmement importantes pour fonder l'action et guider les missions qu'on se donne aujourd'hui avec deux objectifs pour commencer. Un premier qui est vraiment de développer la notoriété et l'image des solutions de propulsion par le vent. Et puis, un deuxième axe qui est d'améliorer les conditions de compétitivité de cette filière. Pour ça, les premières missions, c'est vraiment la montée en compétence sur les solutions, donc délivrer de l'information qui est fiable sur les technologies, sur les projets. Et puis, établir un dialogue à la fois en interne et avec les parties prenantes extérieures pour développer aussi des liens fructueux et faire avancer collectivement tout l'écosystème vers l'adoption de ces solutions. Donc, on a par exemple échangé effectivement avec Armateurs de France, avec lesquels on a un atelier qu'on devait organiser en mars sur la propulsion par le vent qui a été repoussé à cause du coronavirus, mais qu'on va pouvoir mener, je pense, à la rentrée prochaine. C'est dans ce cadre-là qu'on échange avec Surfrider sur la mise en place de ce label écrime marine qui ouvre la porte à de nouvelles pratiques aussi. Donc, concrètement, aujourd'hui, où en est-on de la filière de la propulsion par le vent ? Antibia l'a dit aussi, c'est des technologies très anciennes et effectivement, le principe de récupérer l'énergie du vent et de transmettre cette poussée vélique au navire, elle était déjà maîtrisée par les UF1 il y a plus de 5000 ans. Mais aujourd'hui, on est sur des conditions d'opération et des technologies qui sont très différentes de celles de la marine marchande d'il y a une centaine d'années, puisqu'on s'inspire de la course au large, de l'aéronautique, d'un savoir-faire, d'une production industrielle, de l'industrie navale pour intégrer de l'automatisation, de la gestion du risque, du routage. Donc, vraiment, la propulsion vélique, ce n'est pas revenir en arrière, c'est vraiment valoriser l'exploitation d'une énergie renouvelable qu'elle vend avec un moteur qui est la voile ou la technologie qui a été adoptée. Donc, ces technologies, aujourd'hui, il en existe plusieurs, avec pour chaque produit des spécificités propres. Donc, il y a des voiles souples, des voiles souples avec des profils épais, des voiles avec des volets rigides. Il y a des ailes, donc il y a vraiment un profil d'ailes d'avion qui sont souples ou rigides. Il y a des ailes qui utilisent une partie d'énergie pour aspirer une couche limite et générer une portance maximale, ou au contraire, ce qu'on appelle les rotors fléttenaires qui vont tourner sur eux-mêmes et générer aussi une poussée. Il y a des serres volants. Il y a aussi des idées de turbines ou de carènes portantes. Et donc, chaque solution présente vraiment des spécificités en matière de performance, d'opération, d'intégration. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas comparer ces technologies une à une parce qu'on ne peut pas faire une comparaison de performance comme pour une motorisation. Il faut vraiment avoir le modèle du navire, le VPP, tracer des polaires, prendre en compte l'état de mer, prendre en compte les lignes empruntées, etc. Donc, c'est important de comprendre qu'on est vraiment là dans une phase très intense de développement innovant avec des projets dont certains atteignent déjà une maturité commerciale. On a des exemples de rotors fléttenaires ou de profils aspirés qui sont mis en œuvre aujourd'hui sur des navires, notamment en Europe du Nord. Et puis d'autres qui ne sont pas encore à ce niveau de maturité, mais qui pour autant pourraient avoir des résultats extrêmement intéressants en matière de gains de carburant et d'énergie. La propulsion par le vent, elle peut être utilisée en rétrofit, c'est-à-dire elle peut être utilisée sur la flotte actuelle. Et là, on a un vrai sujet, M. Lacafre le soulignait. On a une flotte mondiale qui se renouvelle, mais avec un certain temps de renouvellement. Il va falloir atteindre 2033 pour avoir renouvelé ne serait-ce que la moitié des portes-conteneurs et des tankers, des pétroliers. Et il va falloir attendre 2040 pour renouveler la moitié des vraquets, des ferrites. Donc, le sujet du rétrofit est d'équiper des navires existants avec des solutions qui permettent de décarboner, ne serait-ce que de 5, 10, 20, 30 %. C'est extrêmement important. Et puis, l'autre sujet, c'est que la propulsion par le vent, c'est une solution qui peut être utilisée en hybridation, qui peut être aussi en propulsion auxiliaire avec les nouveaux carburants alternatifs qu'on est en train de développer aujourd'hui, qui ne sont pas encore matures. Parce que c'est ça le vrai sujet, c'est le chemin, en effet, pour aller dans la transition. Et quelles sont les technologies qui sont matures et qu'on peut mettre en place ? Il n'y en a pas beaucoup. Et aujourd'hui, la voile fait partie de ces solutions qu'on peut mettre en place sous peu. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose qu'il faut actionner et qui peut avoir cette force d'entraînement. D'autant que la voile, aujourd'hui, on n'a pas besoin, enfin, on utilise une énergie renouvelable, donc on n'a pas besoin de l'extraire, on n'a pas besoin de la transformer, on n'a pas besoin de la compresser, de la comprimer, de la liquéifier, de la transporter. On n'a pas besoin de la souter, ça donne de l'indépendance et de l'autonomie énergétique au navire. On n'a pas besoin d'infrastructures. Et il faut avoir en tête qu'on a parlé de 1 400 milliards de dollars pour pouvoir décarboner, pour pouvoir tenir les objectifs de l'OMI. Et sur ces milliards de dollars, une grande part est liée aux infrastructures à terre. Donc là, avec le vent, on est sur une solution qui ne va pas coûter de ce point de vue-là. Et puis, Antidia l'a souligné aussi, quand on navigue avec une voile, c'est silencieux. Et là, on a quand même un enjeu sur le bruit sous-marin qui est effectivement, lui, encore assez peu connu, à part des ONG et des spécialistes, mais qui commence à prendre de l'ampleur. Donc, il y a vraiment un intérêt à pouvoir être plus silencieux sur nos océans. Alors, en termes de décarbonation du transport maritime, on a aujourd'hui des estimations qui ont été réalisées par des études. Une étude en 2016 a estimé qu'on aurait près de 10 000 navires qui seraient équipés d'ici 2030 avec des systèmes de propulsion par le vent. Et des économies de carburant, quand on est sur du rétrofit, entre 5, 10, entre 5, 20 %, voire 30 % de l'installation sur des navires actuels. Et ça peut être évidemment bien plus important quand on est sur un design qui est adapté au navire. On atteint, avec les projets de Neoline, de TOWT, de Grain de Sel, du 80-90 % de décarbonation. Donc, évidemment, si on ne met que des voiles sur un navire, on est dans un optimum de décarbonation. Après, ne serait-ce que 5, 10, 20 ou 30 %, c'est déjà extrêmement important. Aujourd'hui, on a une quinzaine de navires de grande taille qui sont équipés de systèmes de propulsion par le vent. En 2022, on en aura à peu près 47. On a cet objectif de 10 000 d'ici 2030 qui avait été estimé par une étude qui date de 2016. C'était avant la stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'OMI. Donc, c'est sans doute sous-estimé. On ira sans doute au-delà de ça. On l'espère, en tout cas. Et le gouvernement du Royaume-Uni a estimé un marché d'à peu près 300 millions d'euros au jour d'aujourd'hui sur ces systèmes-là et de 2 à 3 milliards d'ici 2050. Donc, on n'est pas sur la transformation totale de tous les navires. Mais il est clair qu'il y a une place à prendre sur ces solutions-là et qu'il faut pouvoir les mettre sur le devant de la scène au même titre que d'autres carburants alternatifs puisque ce n'est pas une simple mesure d'efficacité énergétique. C'est vraiment un mode propulsif pour les navires. Peut-être que je ne sais pas si je n'ai pas... Lise, tu as 30 secondes pour faire ta conclusion, mais vas-y. D'accord. Alors, quand même très rapidement, parce que c'est important. En France, on a quand même un navire canopé, un navire déoline, un navire grain de seille. On a quatre navires TWT et un deuxième déoline qui devraient arriver dans les quelques années qui viennent. Donc, on a un écosystème, et vous l'avez dit, avec une spécificité française qui est que des jeunes armateurs se lancent aujourd'hui dans l'armement maritime, ce qui est quand même assez exceptionnel. On a une quinzaine d'entreprises et de technologies de décarbonation par la production vélique qui sont aussi sur le territoire français. On a un écosystème de la course au large, de l'aéronautique qui irrigue une industrie navale présente. Donc, on a... Vous parliez de filières industrielles, M. Lacave, mais je pense que la filière, elle est là. Aujourd'hui, il faut mettre en lien tous ces projets et réussir à passer le pas des premiers démonstrateurs, d'équiper les premiers démonstrateurs pour vraiment convaincre de la qualité et des performances de cette solution-là et réussir à avancer sur la valorisation des tonnes de carburant qui sont économisées. Donc, il y a un soutien politique absolument nécessaire pour réussir à avancer dans cette décarbonation. Merci beaucoup, Lise. Merci beaucoup pour cet éclairage très pédagogique sur la contribution du vent à la transition énergétique du transport maritime. Pour moi, ce que tu as décrit est vraiment exemplaire à trois titres. D'abord, de notre capacité à innover, en s'inspirant du passé, tu l'as dit, mais pas en regardant vers le passé. Ensuite, aussi, finalement, de notre capacité à aller au-delà du rêve, puisque souvent, on associe la propulsion par le vent à du rêve, à quelque chose d'anecdotique. En réalité, c'est du très concret. Et tu l'as dit, on a beaucoup avancé sur le plan technologique. Et enfin, une dimension qui m'est personnellement assez chère, cet exemple du vent et de la propulsion par le vent montre l'ancrage de nos entreprises dans les territoires. Car tu l'as dit, et c'est une transition avec celui qui va intervenir tout de suite, aujourd'hui, on a beaucoup de start-up, beaucoup d'entreprises très innovantes qui se sont intéressées à cette question du vent. Moi, en Nouvelle-Aquitaine, puisque vous le savez, je suis basé en Nouvelle-Aquitaine, on a au moins trois grandes initiatives, une au sud avec Michel Péry, une à Arcachon avec Yves Parlier, et une avec François Fray, à Sprit Vélox, à La Rochelle. Et c'est justement François qui voulait nous apporter un peu cette vision en complément de ta présentation et nous expliquer un peu comment ils travaillent. François, est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu peux en brayer ? Oui, Eric, bonjour. Bonjour à tous et merci de l'invitation. Je suis effectivement là. Attends, je vais essayer de mettre la vidéo, si ça fonctionne. OK, bonjour. Oui, oui, ce que je voulais ajouter, effectivement, en complément, c'est qu'on est aujourd'hui sur un vrai enjeu que Glohemi porte avec des objectifs à l'horizon de 2050, qui sont une décarbonation à 70% par rapport à un État de 2008 et qui sont une réduction des gaz à effet de serre de manière globale de 50%. Ça veut dire les bateaux ayant, comme Jean-Marc Lacabe l'avis, une espérance de vie de 30 ans, 35 ans, souvent en plus parce qu'ils ont une seconde vie après. Ça veut dire que si on veut atteindre ces 50% au moins à horizon de 2050, il faut que beaucoup plus vite que ce qu'on a imaginé encore il y a très peu de temps, une flotte émergente arrive sans aucun impact. C'est ça que ça veut dire. Et on ne peut plus, à mon avis aujourd'hui, je ne suis pas le seul sur cette ligne-là, on ne peut plus imaginer des phases de transition longues, on ne peut plus imaginer de se contenter de moins 15, moins 25, moins 30% parce qu'on va être très en-delà des objectifs OMI. Ça veut dire, et c'est peut-être là où nous, avec cette expérience que l'on a depuis 6 ans, on peut effectivement apporter un peu de chiffres à ce qui a été dit. Aujourd'hui, si on prend un exemple de globalement un petit bateau de travail qui fait 60 mètres et 1000 tonnes, parce que c'est en gros le standard sur lequel on travaille, aujourd'hui, pour aller à Dineux avec une carène classique, on parle de 1200-1300 chevaux à peu près, 1200-1300 chevaux sur une coque de 60 mètres et de 1000 tonnes. On ne les fait pas si on est à la voile sans aller plus loin que la problématique uniquement de la voile elle-même. Si on arrive à mettre, on va dire, 850 à 1000 mètres carrés de voile sur un bateau de cette taille-là, on va arriver à une puissance qui va être de l'ordre de 280 à 350 chevaux. Donc, on voit qu'on est extrêmement loin du compte et qu'on est effectivement, on retombe là, à une assistance de 20%, 25 si ça va très bien. Ça veut dire qu'il me semble très important de considérer cette propulsion à la voile comme étant aussi un objectif de refonte de notre abord même du transport en mer et du travail en mer parce que ça vaut effectivement pour la pêche, ça vaut pour le transport. Et sans arriver à travailler sur les formes de coque, sur les formes de route et sur les pratiques, on ne va pas atteindre ces objectifs-là. Ça veut dire qu'il faut que l'on puisse arriver, si on veut faire du transport à la voile ou des vraies opérations à la voile, il faut que l'on ait des coques qui fassent une économie énergétique elle-même de l'ordre de 75% parce que c'est cet ordre-là de grandeur qu'il faut atteindre et qui ne sont pas encore atteints loin de là par les projets qui vont être à l'eau dans les trois ans qui viennent. Donc, on a un vrai travail et ce que je souhaitais dire effectivement en plus, c'est qu'on ne va pas assez vite, que les armateurs qui sont sur la place ne jouent pas le rôle de grands industriels qui entraînent, ils sont... aujourd'hui en attente de solutions de marché et de solutions industrielles et ce serait très bien qu'ils changent de braquet et qu'ils puissent effectivement intervenir un peu plus je dirais en amont pour être présents sur les incitations et sur la partie R&D elle-même. Voilà un petit peu ce que je souhaitais ajouter de manière très... Très bien, merci François. Merci François de ce complément et d'ailleurs tu as finalement relancé le débat fort opportunément vers l'État et vers l'administration. Je sais que Jean-Philippe Titeau qui est le chef de la mission de la flotte de commerce à la direction des affaires maritimes était avec nous. La transition énergétique du transport maritime et la décarbonation sont des enjeux très forts pour le ministère de l'Écologie. Peut-être peux-tu nous en dire quelques mots devant nos auditeurs. Jean-Philippe ? Jean, est-ce que tu nous entends ? Vous m'entendez ? C'est bon ? Nous t'entendons. La parole est à toi. Bonjour à tous. Oui, écoutez, je vais essayer de faire assez succinctement. Sur ce thème de l'intervention de l'État, je vois deux choses en fait. Les deux grands rôles, l'État dans son rôle d'accompagnement et l'État dans son rôle de négociateur par rapport à ce qui est en train de se passer à l'ONU. En matière d'accompagnement, je vais être... ...de suramortissement. L'idée est d'accompagner les investissements des navires, entre autres dans les énergies décarbonées. Et là, ça, c'est ce qui est en place depuis janvier. Je ne vais pas rentrer dans le détail des mesures, mais si certains sont intéressés, je pourrais donner les références des textes. Maintenant, la question qui va se poser, si on regarde devant nous, c'est le plan de relance et la question de l'insertion du maritime à l'intérieur du plan de relance. Mais ça, je veux dire, ça relève beaucoup plus d'arbitrage politique à ce stade-là que de position de l'administration. Du coup, le deuxième zoom que je voudrais faire un peu, c'est celui du rôle de l'État comme négociateur au sein de l'OMI. Assez rapidement, on va vous dire où on en était avant la crise. Donc, merci. Les objectifs ont été rappelés. Je les redis là. On a une stratégie initiale de l'OMI qui a été adoptée en 2018 et qui prévoit que l'on pique le plus rapidement possible les émissions de gaz à effet de serre de la flotte, que l'on arrive à une réduction de 40 % des émissions à la tonne transportée. C'est-à-dire si le nombre de navires augmente, évidemment, la réduction ne sera pas aussi importante. S'il diminue, en revanche, la diminution sera plus forte. Donc, en 2030 par rapport à 2008 et à plus long terme, un objectif de réduction de 50 % en valeur absolue par rapport à 2008. Pour arriver à ces objectifs, on a séquencé des... Maintenant, ça, c'est la stratégie. Maintenant, il faut qu'on mette en place des mesures concrètes pour y arriver. Et c'est ces mesures qui sont en cours de négociation maintenant et en particulier les mesures de moyen terme. Il y a deux grands axes qui se dessinent sur ces mesures de moyen terme. Le premier, c'est un axe qui est défendu par la France, le Danemark et l'Allemagne. On était en négociation avec la Chine, mais le nouvel an chinois puis le Covid. On parlait des impacts du Covid sur la décarbonation. En voilà un premier, nous a empêchés de prolonger nos négociations avec les Chinois. Et donc, je vais revenir sur notre point et la deuxième position, ces mesures, c'est des mesures basées sur des objectifs de décarbonation. Et à côté de ça, et moi, je dirais en complément de ça, d'ailleurs, les Japonais sont en train de déployer un projet basé sur une forme de certification. Et je pense vraiment que ces deux approches sont très complémentaires. En gros, qu'est-ce que nous, on voudrait obtenir dans cette négociation ? En fait, on voudrait obtenir que chaque navire se voit attribuer des objectifs mesurables de diminution des émissions de CO2 en fonction de son type, parce que tous les navires n'ont pas les mêmes capacités de diminution et ne seront pas structurés pareils, n'ont pas les mêmes capacités d'accès à la technologie et de sa taille. Ensuite, une fois cet objectif attribué, le moyen de la diminution reviendrait à la responsabilité de l'armateur qui pourrait choisir en fonction de son marché, de ses possibilités technologiques. Évidemment, on a parlé de la réduction de la vitesse, on peut parler du design du navire, on peut également parler des combustibles choisis, on peut parler de la propulsion par le vent, soit en propulsion accessoire, soit en propulsion principale. Voilà, ce qui est important pour nous, c'est que cet objectif soit vérifiable régulièrement et par l'état du pavillon et par l'état du port au moment des contrôles, ce qui a été la clé de la réussite de la modernisation de la flotte mondiale. Si je regarde les impacts de la crise, concrètement, la crise a eu un impact direct, outre les négociations avec la Chine qu'elle a interrompues, elle a conduit à l'annulation du comité pour la protection de l'environnement marin qui va se tenir en avril, le MEPC 75, et du groupe de travail qui précédait. Ce que l'on a obtenu très récemment, c'est que le groupe de travail se tienne de manière informelle nécessairement parce que ce n'est pas prévu dans les statuts de l'OMI et virtuel en juillet. Mais la garantie que l'on a aujourd'hui, c'est que les engagements qui, malgré le fait que ce groupe soit informel, seront pris lors de ce groupe seront engageants, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, il reste à savoir quand sera formellement organisé le prochain MEPC. Est-ce qu'on va arriver à l'organiser de manière dématérialisée avant la fin de l'année et ça demande un consensus des États ou est-ce qu'il faudra attendre 2021 ? Dans ces cas-là, la problématique qu'on va avoir, c'est le respect de notre agenda qui était que les premières mesures devaient rentrer effectivement en œuvre en 2023. Si le MEPC est décalé de trop, nous n'arriverons pas à mettre en place les premières mesures en 2023. Maintenant, d'un point de vue, si on prend un peu de hauteur, ce que change la crise ? Évidemment, si on tarde un peu, plus on tarde, plus la courbe sera rude parce que pour le coup, l'objectif, on l'a défini. On a intérêt plutôt à commencer relativement en amont pour pouvoir avoir une courbe qui soit la plus douce possible et la plus accompagnante. vous avez rappelé les différents chiffres sur le renouvellement de la flotte. La lisibilité est quelque chose d'extrêmement important pour les armateurs. Le monde bouge énormément et plus le monde bouge, plus il y a besoin de lisibilité. Le deuxième point, c'est qu'il va y avoir un débat. Concrètement, si le monde rentre en récession, c'est clair que la couleur de la croissance va être débattue. Il y a ceux qui vont avoir les yeux rivés sur le PIB et qui voudront une croissance noire ou grise, et puis il y a ceux qui vont se dire que c'est plutôt une opportunité et que la résilience passe par une croissance verte. Je pense que ce débat, on le voit tous les jours quand on lit le journal. En revanche, il y a quelque chose de très positif qui a amené la crise, je pense, c'est qu'elle a mis dans les mentalités le fait que le monde qu'on avait avant n'est pas un monde inéluctable. Et quelque part, la crise nous a acculturés au changement. Et peut-être que de cette acculturation au changement, on va ressortir des choses positives. Et enfin, mon tout dernier point pour Compure, je pense que cette crise, elle a aussi pour effet de rendre peut-être plus probable des politiques régionales. C'est sûr qu'on voit l'Europe qui parle de l'ETS comme éventuellement un moyen de financer la relance Covid. Je trouve ça très positif d'un point de vue européen et de la relance politique européenne. en revanche, on peut se questionner d'un point de vue purement technique, de savoir, un, si le maritime doit financer autre chose que le maritime et deux, si finalement, il n'y a pas un risque que des mesures régionales ralentissent l'adoption de mesures internationales, sachant que l'enjeu est évidemment, en s'agissant de la décarbonation, un enjeu international. Donc, je n'ai pas d'idée moi sur ce sujet-là, je constate simplement qu'on voit apparaître avec la crise des idées un peu renforcées sur le plan régional. Voilà, j'ai été un peu long et excusez-moi, mais ça me paraît un peu un petit panel rapide de nos réflexions. Merci beaucoup, Jean-Philippe, c'était très clair et très utile et ça me permet justement d'introduire les questions. Alors, pour les questions, je rappelle à tous ceux qui veulent poser une question qu'ils peuvent le faire en direct et en ligne par écrit, nous allons les reprendre toutes et les passer ensuite à chacun de nos intervenants. Pour les intervenants, je rappelle que la réponse à une question c'est à peu près deux, trois minutes donc pas plus, ne soyez pas trop long s'il vous plaît et certains l'ont déjà fait donc remettez tous vos caméras de façon à ce qu'Anaïs puisse faire une photo de ce beau webinaire pour ensuite les sites de la plateforme Océan Climat. Alors, la première question fait justement le lien avec ce que vient de dire Jean-Philippe est adressé à Jean-Marc. C'est finalement le pendant de la position que l'État français a adoptée à l'OMI, c'est quelle position pour les armateurs à l'OMI, quelles actions concrètes les armateurs vont-ils porter en vue de ce MEPC 75 s'il se tient en fin d'année ou en tout cas en début d'année prochaine mais en tout cas aujourd'hui, quelles sont les propositions que les armateurs de France voire les armateurs européens ont envie de porter dans ce MEPC ? Jean-Marc, je te laisse la parole. Oui, merci. Alors, pour être rapide, ce n'est pas évident parce que le sujet est quand même complexe, on est très impliqué auprès de l'État pour les propositions françaises à l'OMI. Ce qui nous importe en réalité, nous, sans rentrer dans la dimension technique des propositions qui sont quand même une grande complexité, c'est que la mesure soit bien applicable d'abord à tous les navires, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence liée au fait que certains navires dans certaines régions ou certains navires en fonction de leur spécificité ne seraient pas concernés. Il faut véritablement que la mesure soit applicable sans distinction de concurrence. Le deuxième point fort, c'est qu'il y ait une véritable réduction des émissions de CO2. Je dis ça parce que certaines propositions pourraient s'appuyer sur, en quelque sorte, une précertification, c'est-à-dire un pari qu'en ayant tel dispositif ou en ayant effectivement subi tel ou tel contrôle, on puisse dire vous êtes dans les clous parce qu'avec ça, vous pouvez réduire ce qui est attendu en termes de réduction. En réalité, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut vraiment des réductions effectives et c'est pour ça qu'on est beaucoup plus, nous, volontaires à défendre des positions où on donne des objectifs aux armateurs, on donne des objectifs, même y compris navire par navire, mais qu'effectivement ce soit contrôlé, vérifié, mesuré et que ce ne soit pas simplement une pétition de principe au départ. Et puis, la troisième chose importante qui est pour nous, c'est qu'on tienne quand même compte déjà de ce qui a été fait depuis 2008. Ça, c'était évident puisque de toute façon la référence est 2008, mais comme je sais qu'il y a des débats sur ce qu'on appelle la baseline, notamment au niveau européen qui pourraient changer, il faut évidemment qu'on ne change pas les règles du jeu en cours de match, je vais dire, et qu'on ait bien une référence qui soit celle qui nous est, qui est celle de l'OMI et que si on la changeait d'aventure, on tienne compte du parcours qui a déjà été fait entre 2008 et 2018. Donc, nous, on est plutôt dans le débat pré-certification, objectif, sur la volée objectif, avec des choses mesurables, contrôlables et c'est l'objet des propositions françaises avec les Allemands et les Danois et c'est ce qu'on défend et j'espère bien que c'est là-dessus que l'OMI finira par converger, en tout cas dans un mix peut-être dans un premier temps mais je pense que pour que notre profession soit crédible, il faut véritablement qu'elle montre des faits mesurables et contrôlables Est-ce que tu sens qu'il y a un consensus entre les armateurs sur ce sujet au niveau européen ou au niveau international ? Est-ce que les armateurs de France sont seuls ou ensemble ? Les armateurs de France sont... Alors, entre eux, ils sont ensemble, ça c'est assez clair. Encore une fois, ce qui est une caractéristique des armateurs français, c'est que pour eux, l'environnement n'est pas une option et ce n'est pas un mot de dire ça, c'est une vraie conviction et d'ailleurs, c'est ce qui fait que la voix de la France est écoutée. Elle n'est pas seulement politique, la voix de la France, elle est bien sûr politique au niveau international, mais elle est aussi dans le domaine de notre secteur industriel, elle est basée sur un engagement réel de nos amateurs. Après, quand on regarde autour de nous, on voit évidemment les répartitions assez classiques entre les pays, entre les pays, ne serait-ce qu'au niveau européen, qui sont très engagés dans la transition économique, écologique, dans les pays, ne sont pas pays du... Je ne vais pas citer les pays parce que ça ne se fait pas, mais il y a des pays effectivement qui sont très allants, je pense, quand même, je vais citer la Norvège par exemple, d'autres qui le sont moins, là je ne le citerai pas, parce que la flotte est effectivement peut-être pas du même âge et peut-être plus importante en nombre, etc. Tous les regards ne se tournent pas forcément vers le sud, et donc oui, mais notre communauté effectivement, elle essaie d'avancer, elle essaie d'avancer et on est toutes les semaines ensemble, toutes les semaines à discuter, que ce soit à l'ECSA, que ce soit à l'ICS, que ce soit à l'OMI, je veux dire, c'est des sujets qui nous occupent, c'est-à-dire énormément et donc... C'est un message important, c'est que derrière, il y a d'autres armateurs, d'autres associations dans d'autres pays qui soutiennent aussi ce mouvement. Merci en tout cas Jean-Marc. J'ai une question pour Antidia, mais qui est une question assez technique finalement, je pense que la réponse sera courte. À quel niveau du label correspond l'objectif OMI à l'horizon 2050 de réduction de 50% des émissions et de 80% des émissions de CO2 ? Antidia ? La réponse est courte, c'est aucun, que la base de notre réflexion n'est pas l'objectif de l'OMI, mais bien des bonnes pratiques qui vont au-delà de l'OMI. Donc dès le niveau 1, il y a notamment des mesures autour du slow steaming, il y a des mesures autour du remplacement des LED qui ne sont pas du tout fixées puisque, comme le disait très bien Jean-Philippe, la roadmap et la façon de parvenir à cette stratégie de réduction n'y est pas. Et notre base de réflexion, c'est les textes européens puisqu'on est dans un scope européen dans un contexte, comme je le disais, international puisque ce label est aussi bien appliqué au niveau du Canada, des États-Unis qu'en Europe maintenant. Oui, donc ce qui est réglementaire ou ce qui est déjà équit est considéré comme intégré et après, l'idée est d'aller évidemment plus loin. Merci. Alors pour Lise, j'ai une question également sur les freins au développement qui doivent être identifiés. donc quels sont les principaux freins de ces systèmes de propulsion par le vent aujourd'hui ? Qu'est-ce qui empêche leur développement ? Les chiffres actuels semblent peu élevés par rapport aux avantages présentés. Lise, pardon, donc c'est à toi. Alors les freins actuels, on a un premier frein qui est lié aux conditions de marché actuel. On est en train d'essayer d'introduire des systèmes qui vont permettre d'économiser du carburant dans un marché dans lequel d'habitude on va trouver une molécule qui va propulser un navire. Aujourd'hui, on ne valorise pas ces économies de carburant qui sont réalisées. Donc on est dans un paradigme de marché qui est complexe avec le fameux retour sur investissement lorsqu'on installe des ailes ou des voiles sur un navire qui est encore complexe parce qu'on est sur des prototypes. On n'a pas encore une production industrielle de ces solutions technologiques donc elles vont coûter cher. Ce sont des produits qui sont développés beaucoup par des startups des PME et que trouver en tant que startup des PME les moyens d'aller équiper des démonstrateurs alors que c'est extrêmement gourmand en capitaux c'est complexe. Donc c'est là qu'il faut trouver des armateurs de bonne volonté qui prennent le risque qu'ils soient pionniers pour oser installer des démonstrateurs qui vont faire leur preuve et ensuite vont permettre de lancer des productions industrielles à moindre coût et équiper plus facilement des navires. Donc ça c'est vraiment pour la partie fournisseur de technologies et ensuite sur la partie vraiment armatoriale les projets qu'on a là sont des projets de jeunes armateurs qui eux aussi sont encore de dimension modeste par rapport à des grands groupes qu'on a aujourd'hui en France et dans le monde et qui pour faire financer leurs navires doivent aller trouver des investissements privés, publics avec des grilles d'analyse qui sont encore fixés sur une grille d'analyse avec un carburant fossile qui aujourd'hui est très peu cher les impacts de la crise ont bien montré que les barils sont tombés très très bas on a je crois qu'on est monté un peu à 40 dollars le baril aujourd'hui pour le Brent on doit être à 300 dollars pour du MGO donc on a des conditions de marché qui sont extrêmement compliquées pour faire passer une technologie innovante aujourd'hui dans cette grille de marché donc voilà les doigts du marché sont complexes et ensuite comme c'est des projets innovants aussi il faut faire évoluer toute la réglementation donc François Frey pourra sans doute en parler mais je pense qu'il expérimente aussi quand on développe des nouveaux navires innovants il faut passer auprès des affaires maritimes pour faire valider le navire lui permettre d'avoir son certificat de navigabilité ça c'est aussi une paire de manches parce que c'est des nouveaux navires donc on a un aspect marché on a un aspect réglementaire qui font qu'aujourd'hui ce n'est pas simple pour que ces solutions soient mises sur le marché et accessibles très facilement Merci beaucoup Lise alors justement j'ai une question pour François François a évoqué une contribution limitée de la propulsion vélique sur un navire de commerce même sur une carène prévue pour cela pourtant certains projets annoncent des réductions d'émissions de gaz à effet de serre entre 40 et 80% avec une propulsion vélique principale François Oui alors c'est bien ce que j'ai dit alors je n'ai peut-être pas été clair mais sur les trois projets que l'on cite Neoline Grand Sile des Tôtes effectivement ils sont sur des vraies émissions importantes qui ont été assignés à horizon 2050 ce que je voulais dire aussi c'est qu'ils sont très très hétérogènes en fonction des routes que les bateaux vont pouvoir prendre puisque celles-ci ont une vraie incidence sur les économies qui vont être faites et ça c'est vraiment très important je rebondis sur ce que Lise vient de dire effectivement il y a aussi un travail important à faire et je suis très heureux que les AFMAR soient une vraie écoute aujourd'hui parce qu'on est dans ce processus-là je veux juste dire que vis-à-vis du vent ça n'est pas pour nous la problématique principale parce que globalement le cadre il existe donc on n'est pas dans une innovation folle on porte avec le projet nous d'autres innovations qui sont bien plus et vis-à-vis desquelles effectivement les AFMAR ont un suivi très attentif on a vu une vraie évolution sur ce champ-là au cours des années très bien merci François alors j'ai une question pour Antidia une question d'ailleurs que tu vas reconnaître et qu'on a évoqué déjà un petit peu tout à l'heure comment le label Green Marine sera-t-il reconnaissable concrètement pour le consommateur final alors pour le consommateur passager c'est assez simple il sait si sa compagnie est labellisé ou pas sur la partie consommateur de marchandises on est en train de travailler avec la formation d'un groupe de chargeurs donc qui fait appel à ces transporteurs pour savoir selon eux on n'a pas une expertise surtout quel est le meilleur outil de communication auprès de leurs consommateurs qui sont leurs clients donc c'est quelque chose qui va être en phase-âge plutôt pour le deuxième semestre 2021 on est en train de lancer le label l'idée c'est qu'il y a plus de candidats qui soient concernés que ça soit sur du vrac sur du frigorifié ou sur du textile on a des très bonnes pistes autour de ces différents secteurs et l'objectif c'est que la marque fasse elle-même la communication auprès de ses consommateurs alors beaucoup à un chargeur pardon à un transporteur qui fait qui fait ces efforts-là en termes environnementaux et puis c'est aussi la faculté pour le consommateur de se trouver à consolider peut-être de retrouver sa performance intégrée dans d'autres labels je pense à Max Ablar par exemple d'accord donc il y a vraiment un choix qui est à terme de s'adresser au consommateur final soit directement soit par le biais d'autres labels notamment des labels de production qui existent d'ores et déjà très bien j'ai une question pour Jean-Marc justement en faisant le lien sur ce label est-ce que ce label intéresse aujourd'hui les armateurs est-ce qu'ils ont l'intention en l'état de l'utiliser est-ce qu'ils attendent donc encore un petit peu de voir comment son cahier des charges évolue où en êtes-vous de votre côté nous on est évidemment favorable à ce label c'est une expérience je trouve tout à fait intéressante voilà quelque chose qui est partie d'ailleurs de la profession des parrain au niveau du Canada qui a effectivement qui s'est pris en main elle-même et on apporte ce concept via Softrider en Europe et les armateurs ne peuvent pas ne pas comment dire relayer et adhérer à cette démarche alors ça prend effectivement un certain nombre de un chemin par des procédures des participations au comité de consultation etc et je peux dire d'ores et déjà enfin je vais assurer sous le contrôle d'Antidia qu'il y a de l'ordre d'une demi-douzaine voire bientôt sept sans dévoiler encore de choses très 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 précises mais qui devrait effectivement être candidate à la labellisation de Green Marine Europe donc les amateurs y vont les amateurs y croient les amateurs donc vont relayer et moi j'espère effectivement que ça va prendre bien l'ampleur internationale parce que pour une fois nous on est très sensible au fait qu'on ne soit pas tout seul on ne veut pas être tout seul armateur par rapport aux chargeurs comme je l'ai dit tout à l'heure mais on ne veut pas être tout seul armateur entre amateurs et donc plus le label est populaire et se répand et notamment à l'échelle européenne plus on sera content et plus ça aura un effet d'entraînement tout ça est vertueux il suffit qu'il y en ait qui commence pour que ça entraîne tous les autres c'est ce qui s'est mais les ports les terminaux demain également moi je pense que le déclic est en train de prendre c'est mon diagnostic à ce stade mais enfin on dirait mieux que moi et nous en tout cas on fait tout pour le relayer merci Jean-Marc je prends tout à fait ton idée de cercle vertueux dans lequel on est en train d'initier et d'entraîner un certain nombre d'entreprises et je pense que c'est tout à fait l'esprit de la démarche on a non pas une question mais plutôt une observation d'un de nos intervenants je ferai peut-être parler Lise là-dessus qui est de dire que finalement le Vélix n'est pas adapté à tous les types de navires et que certains navires de commerce en particulier donc là en l'occurrence c'est l'exemple des câbliers qui est amené peuvent ne pas du coup se retrouver dans ce type de propulsion en tout cas pour eux ce n'est visiblement pas une option est-ce que là-dessus vous avez des réponses ou est-ce que vous travaillez avec d'autres intervenants ou d'autres associations sur des solutions qui pourraient être peut-être plus larges que le Vélix Lise je te laisse la parole alors en effet le Vélix c'est une des solutions et ce n'est pas l'unique solution on répète encore après ça nécessite à chaque fois on a beaucoup de levées de boucliers dès qu'on parle du Vélix parce qu'on a effectivement l'idée que c'est compliqué que les naviguants ne sont pas formés qu'il reste un rapport automatique qu'il y a des risques en termes de gestion de sécurité de stabilité etc. il y a beaucoup de contre-arguments qui se sont apportés très rapidement sur la population par le vent et chacun nécessite quand même d'avoir une étude assez sérieuse parce qu'on s'aperçoit qu'il y a certaines intégrations dont on ne pensait pas qu'elles étaient possibles a priori et qui se révèlent faisables parce qu'on est justement dans un système où on est dans le développement d'innovation et où on peut adapter beaucoup de choses voilà ceci dit chaque cas est particulier en effet et c'est là où il faut étudier les lignes il faut étudier le routage il faut étudier les statistiques de vent il faut étudier la typologie du navire etc. pour voir si c'est faisable et donc il peut tout à fait arriver que ce ne soit pas ce ne soit pas faisable pour l'instant nous on est encore sur la propulsion par le vent parce que c'est une jeune filière et qu'on commence à réunir ces acteurs là l'idée évidemment sera d'être dans une approche assez holistique et de pouvoir aller faire des liens avec ce qui se passe sur les autres filières aujourd'hui on n'en est pas encore là parce qu'on en est déjà à essayer de consolider ce qui se passe au niveau du VELIC Merci mais je pense en effet que de toute façon ça a été bien dit par Jean-Marc au tout début et par Antidia donc le VELIC s'inscrit dans un projet plus global donc c'est une des solutions ce n'est pas la seule et même si aujourd'hui on la met en valeur parce que c'est une solution qui nous paraît importante et qui est souvent peu connue elle s'inscrit dans d'autres initiatives donc Jean-Marc a parlé du GNL du gaz naturel liquéfié à court terme et sans doute d'autres projets plus ambitieux à moyen terme mais on est bien dans quelque chose qui est adapté à chaque profil de l'entreprise donc qui en tout cas essaie d'apporter des solutions concrètes à chacun Antidia donc dans le cadre du label est-ce que vous avez travaillé sur ces différentes innovations comment est-ce que vous les intégrez L'objectif du label et je me permets de remercier le ministère et la commission européenne qui le soutiennent à l'heure actuelle ainsi que l'ADEME c'est avant tout de tracer des trajectoires et pas forcément des moyens d'aller quand je dis moi en anglais d'obtenir ces résultats le fait est c'est qu'on fixe des objectifs soit de réduction soit de bonne pratique technologique et chaque amateur est libre du choix technologique pour y parvenir évidemment pour aller au-delà que ce soit le VELIC le routage des technologies de type Eniram quand on parle de la décarbonation donc avoir véritablement une hybridation évidemment avec l'infrastructure portuaire qui va avec mais l'armateur est complètement libre de la modalité pour parvenir à ce résultat et pour compléter le questionnement de Jean-Marc nous sommes aussi déjà en contact avec des armateurs britanniques et belges autour de ce label Merci Antilia alors sur ces questions de nouvelles technologies autres que le vent nous avons une question d'un de nos auditeurs sur le biomethane sur la filière de biomethane en France est-ce que cette filière est soutenue par les pouvoirs publics est-ce qu'elle fait de l'objet de démarches au niveau international pour les aimer et faciliter son décollage pour que la réponse soit peut-être utile je vais d'abord laisser la parole à Jean-Philippe puisque là il y a une question aussi sur le soutien des pouvoirs publics et puis après peut-être à Jean-Marc s'il veut parler de cette question Jean-Philippe Alors ce n'est pas un sujet sur lequel je suis très à l'aise parce que notre politique se concentre évidemment d'abord sur le flotteur sur le navire et sur les évolutions technologiques et donc le biomethane en soi ne constitue pas une évolution technologique simplement il permet d'utiliser l'actuel avec des coûts environnementaux qui sont moindres là-dessus donc quelque part le suramortissement dont je parlais tout à l'heure n'a pas d'impact sur les questions de biomethane et il n'y a pas de politique maritime spécifique sur le biomethane donc il peut y avoir une politique nationale d'encouragement de ces technologies et là j'avoue que je ne suis pas expert là-dessus ce que je peux dire simplement c'est que dans la stratégie nationale bas carbone il y a une partie de la production de biocarburant qui est ciblée identifiée sur le maritime parce que c'est une des solutions qu'on a de manière assez pragmatique à court terme pour avancer après je ne vais pas revenir sur le débat de la production de ce carburant c'est vraiment important d'avoir une approche du producteur jusqu'à la consommation sur ces choses-là concrètement de notre point de vue à ce stade-là ce n'est pas là-dessus que l'on mise fortement dans la transition mais une fois de plus elle sera vraisemblablement faite d'une succession de technologies qui vont s'additionner entre elles plus que d'une solution miracle c'est bien ce qu'on a en tête Jean-Marc est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce point ? oui alors brièvement pour dire effectivement que je partage l'idée que du mix qui a été dit à plusieurs reprises il n'y a pas une solution et c'est bien ça qui est difficile dans notre contexte il n'y a pas une solution ni la voile ni l'hydrogène ni l'électricité etc il y aura bien un mix et c'est pour ça qu'il faut mettre tout le monde au travail et que chaque segment trouve effectivement la meilleure formule ce que je voudrais dire sur le biométhane quand même moi j'y crois j'y crois parce que cette fameuse molécule de CH4 je ne vais pas être jargonné sur la chimie je ne serai d'ailleurs pas très vite limité mais si on arrive à la fabriquer demain avec du CO2 qui est dans l'atmosphère qui ne rentre pas dans l'atmosphère qui est récupérée et qu'on lui met de l'hydrogène qui est de l'hydrogène vert on est quand même à la fin avec un carburant qui aura épargné du CO2 dans l'atmosphère et qui aura été fabriqué avec de l'hydrogène sans utiliser non plus de combustible fossile et donc le CH4 le même CH4 qui aujourd'hui effectivement est fossile petit à petit par la case biométhane puis par la case méthane de synthèse avec le même moteur avec le même moteur du bateau pendant sa durée de vie de 25, 30 ou 35 ans va effectivement pouvoir devenir vert avec un zéro carbone un bilan entièrement décarboné donc pour nous on y croit parce que c'est une formule qui quand on garde une motorisation quand on fait encore brûler un carburant qui a aujourd'hui un peu plus de substance et de crédibilité que l'hydrogène par l'hydrogène bien sûr c'est encore mieux quelque part mais l'hydrogène ça reste encore très théorique et ça donne c'est dans des conditions de température extrêmement compliquées etc. donc si on arrive à trouver l'hydrogène qui marche vite et bien je prends mais le GNL cette fameuse molécule qui n'est pas seulement possible d'avoir en fossile demain mais avec de la récupération de CO2 et de l'hydrogène vert est aussi pour nous une piste intéressante c'est-à-dire j'y crois et je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas de soutien suffisant dans ce domaine je regrette qu'on ne prenne pas en considération le carburant maritime dans les grandes masses des politiques énergétiques on regarde toujours l'aérien on regarde le camion etc. mais la part de ce qu'on pourrait faire évoluer pour le maritime n'est pas encore assez prise en considération j'en veux encore pour preuve les débats actuels sur les garanties d'origine qui ne font pas du tout la part au carburant au GNL donc voilà il y a effectivement un appel là peut-être aussi pour accélérer la prise en considération de ce produit non pas pour le GNL tel qu'il est aujourd'hui mais dans le GNL dans sa transformation progressive au fil du temps Merci Jean-Marc je pense que l'idée est très importante tu as parlé de l'hydrogène et nous avons une dernière question d'un de nos auditeurs sur précisément l'hydrogène alors on a bien vu et bien entendu de chacun d'entre vous que c'est une option qui paraît un peu plus lointaine je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose notre auditeur demandant si cette technologie qui présente évidemment moins de risques qui semble plus prometteuse sur un volume plus important de la flotte si cette technologie pourra peut-être aboutir dans un délai raisonnable ou si c'est quelque chose qui vous semble peu atteignable Jean-Marc peut-être tu veux commencer si tu as comme tu as dit déjà quelques mots sur l'hydrogène puis après je passerai la parole à Jean-Philippe l'hydrogène oui c'est un carburant sur lequel on a effectivement des espoirs il est par des espoirs on a par contre un laps de temps qui nous paraît encore assez long parce que à l'échelle industrielle comme je le dis toujours on n'a pas la solution aujourd'hui ni en production d'hydrogène ni sur la façon effectivement de le brûler notamment pour les navires au long cours alors effectivement sur le côtier avec les piles à combustible il y a des choses qui se passent on a vu on en fiche déjà des expériences qui ont été menées donc sur des petites puissances sur des navires qui ne sont pas au long cours on arrive effectivement à faire quelques tentatives mais je crois qu'on est sur les grands bateaux transocéaniques encore loin de pouvoir avoir une solution qui marche mais il y a la FIPAC il y a des initiatives il y a le cluster qui en parle également il y a des industriels qui sont dessus il y a un plan on a vu les allemands par exemple aujourd'hui s'engager énormément dans cette filière dont on rêve un peu aussi à l'échelle française donc nous on est preneur de tout il faut effectivement qu'on ne taxe pas d'immobilisme ou d'être effectivement de ne pas aller assez vite on est preneur de tout mais un armateur il transporte des marchandises il n'est ni motoriste ni chimiste ni énergéticien il a besoin de toutes les forces en présence pour accompagner ce mouvement dans cette dynamique globale et la solution elle sera plurielle merci Jean-Marc Jean-Philippe est-ce que tu peux embrayer et dire un mot peut-être final je te demande d'être assez court et je proposerai ensuite à Lise et Antilia de dire un mot de la fin également alors je vais être très court pour nous le GNL c'est un vrai c'est une solution elle n'est pas propre au secteur maritime on était sur l'hydrogène on était sur l'hydrogène voilà l'hydrogène c'est une solution elle n'est pas propre au secteur maritime elle a mais c'est un des enjeux industriels maintenant globaux transversaux on va dire au niveau européen je pense au niveau national aussi que d'approfondir la recherche dans ce secteur là c'est pas le secteur maritime tout court tout seul qui arrivera c'est pour le coup un des exemples d'approche multisectorielle merci merci Jean-Philippe Lise oui peut-être pour conclure c'est vrai que là on est en train de discuter des solutions de demain pour propulser les navires et que je dirais encore une fois que les solutions de propulsion ovélique elles sont peut-être pas encore sur la table mais elles sont vraiment dans un niveau de maturité qui permet de les envisager et donc il ne faut pas repousser ces possibilités là sous le prétexte que la solution miracle de demain va arriver on va vers une complexité de la gestion des flottes on va vers du cas par cas on va vers des études plus poussées sur chaque navire pour trouver les modes de propulsion qui seront adaptés et on ne peut pas se voiler la face devant cette complexité je pense qu'il faut faire avec merci beaucoup Lise j'en profite pour dire que Catherine Piant sur le chat rappelait qu'il y a un groupe de travail international qu'anime WWF sur la stratégie et la trajectoire de décarbonation du secteur maritime d'ici 2050 et qui normalement doit aussi produire rapidement des propositions sur ce thème Antidia je te laisse un mot de la fin peut-être témoigner de la richesse de la plateforme Océan et Climat d'avoir eu cette capacité à nous réunir tous ce soir dans nos différents outils nos différents expertises pour apporter des solutions parce que c'est c'est aussi l'ADN de la plateforme quand elle a été créée il y a 5 ans c'est bientôt notre anniversaire et vous n'êtes pas encore membre c'est le moment puisqu'on a dans notre souhait de développer cette première partie une très forte partie expertise aussi un souhait d'amener des solutions en sorte de façon constructive pour justement un océan en bonne santé je vous invite à suivre sans doute les prochains rendez-vous auxquels on vous invitera et puis à embarquer si ce n'est pas encore le cas merci Antidia en effet un océan en bonne santé c'est un climat protégé comme le rappelle la plateforme dans son plaidoyer merci à la plateforme d'avoir en effet organisé ce webinaire merci à tous à tous les intervenants évidemment mais aussi à tous ceux qui ont participé merci également à Jean-Philippe et à François pour leur intervention très appréciée je vous remercie en tout cas de la qualité des échanges donc je pense qu'on a beaucoup appris et j'espère qu'on aura de quoi avancer dans les prochains mois tant à l'OMI qu'au niveau national dans le cas du pont de relance notamment j'ai bien entendu les demandes des uns et des autres et je souhaite une longue vie à la propulsion védique et au label Green Shipping porté par Surf Rider merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?